... qui va présenter la séquence avec Federico Maillor. ...en conférence sur « Pour une culture de la paix » avec un Facebook Live, si Federico Maillor en est d'accord. Je voudrais remercier particulièrement Federico Maillor d'être notre conférencier aujourd'hui sur ce thème. C'est un infatigable avocat, comme vous le savez, de la paix, et de la culture de la paix. Il a été directeur général de l'UNESCO de 1987 à 1999. Il incarne encore aujourd'hui cette institution. C'est sous son impulsion que l'UNESCO a lancé le programme Culture de la paix. Il est aujourd'hui président de la Fondation Culture de la paix. Vous le savez tous, Utopia travaille depuis un certain temps sur ce sujet. Son œuvre nous a évidemment beaucoup inspirés. Ses travaux sont toujours en cours. Nous sommes conscients évidemment de la pluridimensionnalité de ce sujet, tel qu'il a été abordé d'ailleurs dans le cadre de ses fonctions, qui relèvent à la fois de l'éducation, de la culture, de la pauvreté, de la gestion de la pauvreté, des droits humains, du dialogue interculturel. Et c'est probablement de cet ensemble de questions qui sont liées à la culture de la paix dont nous parlera Federico Maillor. J'ajouterai aussi, pour être extrêmement rapide, puisque la séquence va être assez courte, que, et ce n'est évidemment pas sans lien, qu'Utopia partage avec lui un goût pour la poésie, un goût pour la poésie que vous aurez l'occasion de vérifier et constater tout au long de cette université d'été. Alors, la conférence va durer au total une trentaine de minutes à peine, 20 minutes de temps de parole d'abord pour Federico, et 10 minutes ensuite sur les questions, les réponses aux questions que vous aurez posées dans le chat ou dans le module questions-réponses. Alors, Federico Maillor, si vous êtes là, n'hésitez pas, oui, il est là, à allumer la vidéo et à prendre la parole. Merci beaucoup d'être là pour cette plénière d'Utopia. Parfait. Est-ce que vous ? Oui. Tout va bien ? Tout va bien, merci beaucoup. Très bien, très bien. Donc, voilà. Écoutez, je suis très content de pouvoir aujourd'hui m'adresser à cette université d'été, à l'Utopie. et je dois tout d'abord remercier Franck Poupounat et à Mme Alice Meyer par la gentilesse qu'ils ont eu de me demander de m'adresser à vous sur un thème que, oui, c'est vrai, je pense que c'est la seule solution qu'aujourd'hui nous avons à l'échelle planétaire, c'est que nous devons passer d'une culture de guerre à une culture de paix, des armes à la parole. Et c'est la seule solution que nous avons aujourd'hui parce que j'insiste beaucoup à cet égard. Il faut penser que chaque jour, aujourd'hui, nous sommes en train d'investir 4 milliards de dollars en armements et dépenses militaires en même temps que plusieurs milliards de personnes, non milliards, milliers de personnes, meurent de famine et d'extrême pauvreté. Donc, nous devons être conscients que depuis l'origine du temps, il faut dire la vérité, il y a eu toujours un pouvoir absolu masculin qu'avoir eu cette capacité de vraiment avoir un pouvoir sans aucune possibilité d'accès de la part des citoyens et que ça vient depuis toujours. Je me rappelle quand j'étais étudiant et on m'a dit en latin « Si vous voulez la paix, préparez la guerre ». Et ça vient depuis toujours. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, même il fait encore 30 à 40 ans, il faut se rappeler qu'on n'avait pas la conscience des citoyens à l'échelle mondiale, on ne savait pas ce qui s'est passé et nous étions tous de citoyens obéissants, silencieux. Nous étions toujours avec la peur de ce qui était le pouvoir. Donc, il n'y avait pas une seule femme, d'ailleurs, dans le pouvoir. C'était toujours masculin. Et il y a eu, et ça il faut le souligner, pendant le siècle dernier, il y a eu deux occasions, deux, dans lesquelles on a essayé de, face à la raison de la force, introduire la force de la raison. Ça a été l'année 1919, après la Première Guerre mondiale, que le président Woodrow Wilson a voyagé de New York à Brest. Et de Brest, il a déjà, par automobile, il est venu à la place de la Concorde à Paris. Il a dit « Voilà, maintenant, j'ai ici la Convention pour la paix permanente. » C'est fini. Maintenant, on va finir avec les bombes et on va les substituer par la parole, par la médiation, par la diplomatie. Et il a créé ce qui a été dit la Ligue des Nations, la Société des Nations et la Courte internationale pour la paix permanente. Donc, il était tout très bien conçu. Mais il appartenait à un pays qui s'appelle les États-Unis. de l'Amérique du Nord, dans lesquels, toujours, le parti républicain a été contraire au multilatéralisme. Il a eu toujours le refus de la parole. Il a aimé toujours avoir l'hégémonie. Il n'aimait pas, comme il ne l'aime pas toujours, encore aujourd'hui, il n'aime pas du tout le multilatéralisme. Il n'aime pas les Nations Unies. Il n'aime pas que nous soyons tous ensemble pour faire face à des problèmes qui sont à l'échelle planétaire. Donc, bien, quand il est rentré aux États-Unis, le parti républicain des États-Unis a fait une chose qui doit être connue et devrait même être étudiée dans les diverses parcours éducatifs. parce que c'est très important de penser que les États-Unis de l'Amérique du Nord n'ont jamais été membre de la société des nations créée par le président des États-Unis. Donc, nous avons eu une société des nations qui n'avait pas la force, n'avait pas la possibilité de s'épanouir et le résultat a été qu'après quelques années, l'Allemagne à nouveau a pris de la force et a commencé à s'armer à nouveau et qu'il y avait déjà beaucoup de suprémacisme et beaucoup de fanatisme. Et l'année 1933, il y avait un monsieur qui s'appelle Adolf Hitler qui a écrit déjà dans son livre Mein Kampf, a déjà écrit que la race arienne est incompatible avec la race juive, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire qu'il a été un échec le multilatéralisme parce que le parti républicain des États-Unis n'a pas voulu appartenir à cette société des nations et a été un échec et il y a eu déjà, comme vous le savez, le nazisme, le fascisme et aussi au Japon. il y a eu un empereur, Hirohito, qui a appliqué le plan Tanaka qui a fait possible que l'Empire du Soleil de Japon a même bombardé les États-Unis à Pearl Harbor l'année 1941. Donc, vous voyez qu'il a été un échec le premier effort pour pouvoir avoir un multilatéralisme, pour pouvoir passer de la force à la parole. L'année 1944, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été terrible, la Deuxième Guerre mondiale a été terrible, les millions de morts que nous avons eues, il y a eu des victimes, il a eu l'Holocauste, il a eu les génocides, tout ce que vous voulez. à la fin de l'année 1944-1945, le président Franklin Roosevelt a été un homme très sage, il a conçu un grand dessin, un merveilleux dessin, je dois dire, de le multilatéralisme, il a fait une organisation pour la santé, une autre pour le travail, une autre pour l'éducation, la science et la culture, une autre pour l'enfance, l'UNICEF, un fond pour les enfants, un fond pour le développement, etc. Et tout ça a été à ce moment un grand espoir parce qu'ils ont aussi conçu, c'était la femme de Roosevelt, comme vous le savez, Léonore Roosevelt, qui a présidé la commission dans laquelle d'ailleurs la France a eu un grand rôle pour rédiger la déclaration universelle des droits humains, des droits de l'homme, etc. C'était dans un moment d'espoir, mais immédiatement, immédiatement, on a dit non, 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 écoutez, ici, c'est les États-Unis qui doivent diriger le concert, tout ça, des Nations Unies, non, non, et a commencé une grande carrière d'armement avec un autre vainqueur de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, que c'était l'Union soviétique. et cette carrière nous porte jusqu'à l'année 1980 et l'année 1980, à ce moment, oui, à ce moment, on commence à voir que la guerre froide, comme on disait, on disait ça, la guerre froide, mais on parlait déjà, M. Reagan a parlé déjà de la guerre des galaxies, donc, il était terrible parce qu'on avait même, je me rappelle très bien, le mois d'octobre de l'année 1986, j'étais très proche à M. Gorbachev et M. Gorbachev a offert à Reykjavik, il a offert l'élimination totale de l'armement nucléaire et finalement, finalement, on a réussi à réduire 70%. Mais les 30% restant, il a dit, non, 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 ça, il faut, les États-Unis ne peuvent pas. Et c'est le moment dans lequel Gorbachev lui a dit la même chose qu'il avait dit déjà, d'ailleurs, il faut le reconnaître, M. Eisenhower, quand il a passé le pouvoir à John Fitzgerald Kennedy l'année 1961, il lui a dit, maintenant, vous êtes la personne plus puissante de la Terre, exception faite de le complexe militaire industriel des États-Unis. Donc, c'était très clair qu'on ne pouvait pas réduire, éliminer les armements nucléaires. Le même à la fin de l'année 1980, de cette décennie, je me rappelle aussi quand les États-Unis étaient Bush père des présidents des États-Unis, il a refusé de signer la Convention des droits de l'enfant. Écoutez, en 1989, mois de novembre, moi j'étais là, c'est incroyable, penser qu'un seul pays, le pays plus puissant de la Terre a dit non à la protection des enfants. Et aujourd'hui, il y a un seul pays qui n'a pas signé, c'est les États-Unis de Nord-Amérique. Bien, c'est pour vous dire que c'était nécessaire, c'était très clair, que c'était nécessaire d'avoir un changement de culture. On était soumis à une culture de guerre, une culture d'imposition, une culture de domination et c'était nécessaire de passer à la non-violence, c'était nécessaire de passer à l'écoute des citoyennes et à cet égard, je peux vous dire que je pense qu'il était absolument nécessaire de passer du silence à la parole de finalement nous le peuple parce que la charte des Nations Unies commence avec cette phrase fabuleuse qui dit nous le peuple. À ce moment, le peuple n'existait pas, n'existait que les États mais maintenant, oui, maintenant nous avons déjà nous le peuple. Nous sommes déjà capables de nous exprimer, nous sommes capables d'élever notre voix et je pense que ça c'est énormément important. ça c'est grâce en bonne partie à la technologie digitale mais il y a une autre chose que c'est très important, c'est la femme. La femme fait 30 ans, elle n'existait pas de ce point de vue, elle n'était pas comme citoyenne qui peut avoir un grand rôle et je dois vous dire que je me rappelle toujours j'étais avec le président Nelson Mandela un jour, il m'a beaucoup aidé à l'UNESCO et j'étais un jour avec lui à Pretoria et quand je lui ai dit écoutez, je suis très dessus parce que le soutien à la culture de la paix n'est pas très grand, il m'a dit attendez quelques 10 ou 12 ans parce que la femme, la femme va être aussi le protagoniste. il m'a dit elle sera de la pierre angulaire si vous voulez de l'heure qui vient et alors je lui dis pourquoi elle va être si importante elle m'a dit parce que la femme utilise la force seule exceptionnellement tandis que l'homme utilise la force normalement et seule exceptionnellement ne l'utilise pas. Bien, moi je pense que maintenant c'est très important que nous devons avoir dans notre pensée permanentement. À ce moment nous sommes capables pour la première fois dans l'histoire de nous exprimer. Nous sommes capables d'exprimer parce que nous avons la voix, nous avons la possibilité de parler la technologie digitale dans les mobiles etc. Nous pouvons maintenant faire des grandes voies populaires si vous voulez et nous pouvons dire maintenant oui, maintenant nous le peuple nous existons et nous le peuple nous ne voulons plus que les personnes meurent de faim en même temps qu'on investit chaque jour 4 milliards de dollars dans les bombes dans l'action militaire. Et en même temps nous devons penser à un nouvel concept de sécurité. Aujourd'hui on pense que la sécurité c'est seulement la défense la défense des frontières des frontières des territoires et les citoyennes qui habitent ce territoire. Vous voyez comment aujourd'hui même la grande partie de l'humanité n'a pas d'alimentation suffisante l'accès à l'eau potable les services de santé prendre bien en compte que nous avons une écologie qui est en train de se détériorer etc. Bien donc à cet égard et c'est pour cela que l'année 1989 à Yamashoukro au cœur de l'Afrique j'ai avec mon illustre prédécesseur à l'UNESCO les Sénégalais Messia Madou Martarembô nous avons convoqué une grande réunion pour dire il faut que soit en Afrique au cœur de l'Afrique que la culture de la paix commence c'est là au cœur de l'Afrique que l'humanité a commencé donc maintenant nous allons aussi que soit au cœur de l'Afrique qu'on commence la culture de la paix et on a dit la paix c'est un comportement quotidien je pense que ça c'est très important c'est un comportement de chacun de nous nous ne pouvons pas penser à la paix dans le monde si nous n'avons pas la paix avec nous-mêmes avec nos plus proches si nous ne pensons pas à la paix à la cité la cité la cité devient très importante la ville devient très importante à ce moment donc bien après quelques années de travail nous avons eu l'année 1999 la joie de voir que l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une déclaration qui s'appelle déclaration et programme d'action sur la culture de la paix et dans ce programme d'action on parle de la culture de la paix du point de vue éducatif du rôle de la femme des droits de l'homme de la liberté d'expression etc. Bien donc on était déjà au début du siècle on disait bien maintenant nous avons déjà les référents pour suivre cette culture de la paix nous avons la déclaration mais il faut reconnaître qu'à ce moment il a été très difficile ce commencement la crise financière est apparue et les choses n'ont pas allé très bien l'Europe qu'à un moment donné était très forte l'Europe qu'à un moment donné était le rêve de Robert Schumann presque parce qu'elle était un exemple de solidarité était un exemple de droit de l'homme était un exemple de démocratie malheureusement elle est venue très faible vous savez vous savez que pour adopter des décisions en Europe est nécessaire non pas la majorité non non est nécessaire la totalité la unanimité c'est un désastre ça c'est seulement imaginé pour Staline et pour pour Brezhnev et Andropov mais comment on peut penser qu'aujourd'hui en Europe nous avons cette démocratie si faible et si bien et insolidaire parce que vous voyez tous les émigrants qui sont en train de perdre sa vie à la Méditerranée donc maintenant était très nécessaire réagir très fort et nous avons fait plusieurs efforts pour dire surtout qu'il y a un mot qu'aujourd'hui nous devons avoir dans notre pensée permanément la irréversibilité de quelques grandes menaces écologiques notamment les changements climatiques etc et si je dois vous dire ma joie qu'en l'année 2015 j'ai vu qu'à Paris avec un président qui s'appelait Barack Obama avec il faut le dire la mairesse de Paris Madame Anne Hidalgo a été formidable parce qu'elle a rappelé que c'était les villes que c'était la cité l'importance de la cité pour le changement culturel pour penser à l'environnement etc et on a approuvé la déclaration de Paris et on a approuvé aussi un mois après à New York à l'Assemblée générale des Nations Unies on a approuvé la résolution qu'on dit pour transformer le monde c'est très beau pour transformer le monde sur l'agenda 2030 et pour les objectifs de développement soutenable donc c'était très bien mais là nous allons déjà pouvoir changer d'une culture de guerre à une culture de paix de la force à la parole de la force à la parole très bien mais malheureusement quelques mois après Monsieur Trump a été élu aux États-Unis nous avions à nouveau un républicain nous avons à nouveau donc pas des Nations Unies nous ne voulons plus parler des accords de Paris nous n'allons pas respecter il l'a dit très clairement ça il faut le reconnaître le même jour de sa nomination il a dit America first et nous ne voulons plus parler de la culture de la paix ni de l'environnement ni de rien donc mes amis je pense que nous sommes un moment très important parce que maintenant c'est nous c'est la voix de peuple nous ne pouvons pas attendre que vient d'un côté ou de l'autre maintenant nous le peuple comme on dit à la première phrase de la charte des Nations Unies nous avons la parole et nous devons utiliser cette parole pour demander un nouvel concept de sécurité vous voyez ce qu'il se passe aujourd'hui en Californie est en train de tout brûler les pays plus importants du monde qui a tellement de bombardiers tellement de bombes tellement ne peut pas faire face aux feux de la forêt de Californie nous ne sommes pas préparés pour les autres pandémies comme maintenant le Covid-19 etc. donc maintenant c'est très clair chers amis que nous devons finalement passer de la culture de la force à la culture de la conversation à la culture de dialogue à la culture de la rencontre à la culture finalement de la paix merci merci beaucoup Federico Maillor de cette intervention et d'avoir posé le débat de la culture Sous-titrage FR ?